La tribune de la presse est une manifestation qui existe depuis trois ans, qui a été créée à l'initiative du Conseil Régional d'Aquitaine avec l'hebdomadaire Courrier International. En deux mots, l'objectif, c'est une démarche citoyenne, en quelque sorte. Il s'agit de parler de l'actualité internationale, d'où la collaboration avec Courrier International, et d'amener comme ça un public, en particulier un public de jeunes, à voir comment l'information se crée, comment elle peut être censurée, cette année ça a été un des thèmes principaux, avec l'auto-censure, comment l'information aussi peut être manipulée. Et donc tout ça, on le voit à travers le prisme de l'actualité. Par exemple, il y a eu un débat passionnant sur pourquoi les journalistes américains ont accepté de cacher pendant des années qu'il y avait une base américaine installée en Arabie Saoudite et qui bombardait à partir de drones, qui bombardait les pays voisins. On a eu une journaliste israélienne qui est venue nous parler aussi de l'auto-censure qui existe en Israël. Donc tout un tas de débats qui concernent aussi bien les pays étrangers, d'ailleurs, que la France. Sous-titrage ST' 501